Ah c'est vrai ? C'est un peu ouf l'histoire où il a été... Ouais, c'est trop fou ! Tac ! Donc j'en étais où ? J'en étais à... La fin de la première partie de l'interview. Voilà, on a dit c'est la fin parce qu'il n'y avait plus de batterie. Il fallait pas le dire ! Là il y a de la batterie. C'était professionnel, tu vois, c'était juste la fin de la première partie. Fin de la première partie, il y avait de la batterie. Il y avait de la batterie. C'était pas à cause de la batterie. Et donc on était à... Fin de la GA, c'est la merde. On arrête ça. Parce que les gros événements c'est la daube, on peut rien faire dedans. On va dans les petites LAN, c'est bien plus drôle, les gens on peut les rencontrer. Voilà en gros. Plus le contact humain sur la kit LAN. Voilà. On a directement le staff avec nous. Si on a besoin de quelque chose, on n'a pas à demander aux responsables, des responsables, du péon, qui gèrent les péons, qui gèrent la table, se pour avoir une feuille. C'était génant. Et voilà en gros sur les LAN. Donc là t'as... Quelle année ? Là j'ai fait... Si je me plante pas. Là on est en 2016. Ouais. J'ai commencé à bosser en 2014. Donc ça fait quand même deux ans. Deux ans. J'ai fait deux ans. Deux ans avant. Deux ans avant. Donc ça fait quatre ans. Donc GA, on est arrivé en 2015. En 2015. Donc GA de 2015, c'est là où on glitte. Ça va prouvé. Non. On va sur les petits plans. Ouais. On va sur les petits plans. Parce que les gros events, on n'est pas assez organisé pour faire quelque chose d'intéressant. Pas assez gros pour être vu par l'événement. Et donc faire quelque chose qui vous apporte à vous et aussi à l'événement. Voilà. Et c'est tellement gros en fait, que tu te dis pas j'ai un coin où je vais pouvoir faire toutes mes vidéos. Ouais. Là on est dans un petit coin. On est dans un coin. On a des canapés. Ben voilà. Un gamer ensemble libre. Vous prenez la même chose. Vous mettez des VIP dessus. Et toi, t'es dans les toilettes. Voilà. T'es dans les toilettes. Et c'est normal. C'est normal. C'est pas les mêmes échelles. Voilà. Les GA, c'est de l'année européenne. Voilà. On est à 400 personnes. On est à 450. Et on est bien. Et voilà. C'est énormément. Énormément. Et d'où pour les autres. Mes contacts. Mes contacts. Mes contacts. Parce qu'avec tout ça, j'ai commencé par la Nantarene. Ouais. J'ai fait quelque chose. Ouais. La première production par Vidal, c'était à la Nantarene. La Nantarene. Donc, un peu de hype ici. Ça se sent. Ouais. Ça se sent. Là. Là, on rencontre Guillaume. Donc, Saturn. Qui est plus connu sous le nom de Le Concepteur. Qui était à l'époque responsable par Cupid. Cupid France. Cupid France. Et lui. Il parle de moi partout. Et parce qu'il faisait lui-même toutes les lames. Parce qu'il faisait toutes les lames. C'était son taf, en fait. Voilà. Son taf. Il t'a vu une fois. Et puis, il s'est dit. Putain, c'est vrai qu'il est cool. Là. Parce qu'on a déliré. Et comme avec tout le monde que je rencontre. C'est un peu chiant, d'ailleurs. Quand t'as 3000 personnes qui veulent lire avec toi, t'es chiant. Voilà. Et donc, voilà. Il parle de moi partout. De moi partout. Et j'arrive à la faire t'aimasser. La Taviertollan. Ouais. Il arrive là-bas. Donc, Victor, le président. Westerz. Il fait cette vidéo. J'aime bien. Allez. Tu nous en fais une. Ça va être très bien. Bref. On en fait une. Ça lui plaît. On continue. Il nous réinvite. Allez. C'est parti. Pour avoir plein de lames, plein de lames. Et là, il me propose même. Ouais. Ça, c'est vite fait. On a vite fait entendu. On en a vite fait proposer. Masterforce. Donc là, ça devenait. Wouah. Et le goût de la TV. Wouah. Toujours dans l'ombre. Mais Wouah. La fierté. Ouais. La fierté naissée. Non. Hé, la bonne blague. Hé, hé. Pas motivé, mais blagueur toujours. Hé, hé. Et là, du coup, là, on arrive fin 2015. Et commence la chute. La chute. La chute. Pariode de creux dans les lames. Plus de lames. Il y a plus que des vidéos online à faire. Et c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Et c'est chiant. Et voilà. Et on voit ce qui s'est passé. Donc là, c'est la dernière lab. Sur la créptune des classes. Et la structure, après, disparaît complètement. Ou il y a des gens qui restent dedans ? Alors... On n'arrête pas. D'accord. Donc on est toujours là. Mais on ne publie rien toutes les semaines. Oui, oui. On va sûrement publier des trucs. Mais on ne se force pas, quoi. D'accord. Alors quand on a le temps et qu'on tente... Vous allez faire des petits trucs sympas comme ça. Si ça se fait mieux, si ça se fait pas tant pis. Voilà. On ne se force plus. On ne force plus rien du tout. Voilà. Mais il n'y a pas de clash dans l'équipe. Non, non. Ah non, il n'y a pas du tout de clash. C'est pas une discussion. Mais si un jour, vous avez envie de... Enfin, si on a envie, on prend un jour de vous faire des petites vidéos... Voilà, ouais. On s'est mis ça en tête que s'il y a vraiment un truc bien qu'on a fait, un truc bien qu'on fait... Vous se méfiez. Et là, on fera une vidéo parce que ce sera drôle. On la publiera une fois par mois. Il faut tous les deux mois. Parce que là, vous êtes incogné de la vidéo. Là, on est à deux vidéos par semaine. Deux vidéos par semaine. Voilà. Deux vidéos différentes. Ça, ça ne se faisait plus parce qu'il n'y avait plus d'apport de vidéos. Ouf. Il y en avait, mais le monteur ne le faisait plus. Moi-même. Voilà. Lui. Et je reviens sur un truc. Guidel WebT. Alors, Guidel WebT, ça ne veut pas dire que c'est moi. Ça ne veut pas dire que c'est toi. Ça, c'est ouf parce que... Parce que mon pseudo, c'est Guidel. Guidel WebT. Et du coup, il y a ton pseudo dans le nom. Et c'est pas bon. C'est pas toi. C'est pas directement en pseudo. Parce qu'en fait, à l'anglaise, on met un apostrophe S pour l'appartenance. Alors, ça aurait été Guidel WebTv. Alors, la WebTv, c'est Guidel. D'accord. Et en fait, pas du tout. Parce que Guidel, c'est du breton. Donc, Guidel, c'est du breton. Et ça veut dire... Non, 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 non. Et c'est là que c'est génial. C'est que Guidel, ça veut dire perfide, vicieux, comme un assassin, en fait. D'accord. Et ça, c'est mon pseudo à l'origine, c'est ça. Parce que je faisais un voleur et je savais pas quoi faire. J'étais sur Guild Wars 2. Et là, je me dis, je vais faire un voleur, mais je sais pas comment le faire. Je me trouve vicieux en bleu breton. Guidel. Et si on compte, tu parles breton ? Non. Pas du tout. C'est ça qui est encore plus drôle. Très con comme choix, du coup. Bah oui. Et du coup, je vais faire du stream. Qu'est-ce que je vais mettre ? Les autres, ils font quoi ? Ils mettent leur pseudo et WebTV. Moi, je vais faire pareil. D'accord. Et du coup, paf, on est une team. Retournement. Ce n'est plus mon pseudo. Ça veut dire la WebTV vise l'arbre. Allez. Allez. Et personne ne l'a vu. Parce qu'il y a 3-4 personnes qui ont réellement suivi depuis. Ah bah oui. C'est sûr. Et ouais. C'est pour ça. Donc, j'ai rencontré une personne qui me suit depuis le début. Et ça, c'est flippant. Genre depuis le début ? Le stream. T'es trois mois de test de stream. Ouais. On t'en parlait tout à l'heure. Ouais. Où t'as eu 5 joueurs en tout. Ça, c'est très intéressant. Ah, il y a une vingtaine de joueurs par jour. C'est un BIA. C'est un BIA. C'est un BIA. Je ne sais pas les chiffres. J'ai gagné des massements de sites. Si jamais tu... Enfin, tu suis quelqu'un et tu vois qu'il commence à monter, je trouve que ça t'incite à continuer à suivre aussi. Ah oui. Moi, je sais que je suis tombé sur Twitch, sur le mec où j'ai suivi comme ça. J'avais fait l'exprès de prendre des chaînes où il y avait 0 viewers. Tu vois, genre ouais. J'ai regardé ce qu'il se passe dans les merdes comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe dans les bas-fonds de Twitch. Moi, je faisais autre chose en même temps. Donc, c'était vraiment... Le mec, il s'est fait raid par un autre et il a gagné en followers. Et depuis, il a fait une pause ou ça. C'était marrant de... Genre... Je l'ai regardé, il avait 0 viewers. Une semaine plus tard, il en avait 500 par truc. Et je me suis retrouvé modérateur sur sa chaîne. Moi, je suis modérateur, mais je le mets en fou. Enfin, du coup, je comprends, genre, ça t'incite. Tu vois que ça... Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ?